Il y a 25 ans, je participais à mon premier pèlerinage des routiers Scouts d'Europe à Vézelay. Comme moi, après avoir gravi la colline éternelle, beaucoup se sont engagés dans ce monde pour l'aimer, pour servir leurs frères, pour donner leur vie. Aujourd'hui encore, de jeunes routiers ont ces mêmes rêves, ces mêmes aspirations que leurs aînés. Ma caméra au point, je suis allé à leur rencontre, je les ai suivis dans leur cheminement vers la basilique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis l'aîné d'une famille nombreuse, de 8 enfants. Il me voilà aujourd'hui chef de clan du clan Saint-Clair à Nantes. J'ai 55 gars exactement. Ce qui me passionne, c'est d'accompagner les jeunes. De prendre un garçon qui est à un point A et d'essayer de l'amener à un point B. Les chefs d'équipe, essayez de checker si vous avez déjà dans vos équipes. Ils n'ont pas le point B que moi j'aurais décidé. En me disant, il faut que tu ailles au point B parce que moi j'y suis passé par là, c'est trop bien. Tu vas voir, tu vas grandir, tu vas découvrir des choses. Non, c'est plutôt déjà discerner quel va être le point B du garçon, où il faut l'amener, et essayer de l'amener à ce point B-là. Routiers toujours ! Oui ! Repos ! C'est bon, Bézé commence, c'est parti. Mais ça a commencé par un peu de silence dans le quart pour qu'il y ait qui puissent finir leur nuit. En ce début de pèlerinage, on pourrait avoir une pensée particulière pour tous les routiers qui ne peuvent pas être là. Soit ils sont malades, soit ils sont au boulot. Alors quelques consignes, on va partir à deux quarts. Il y a un quart qui arrive de Vannes, qui va s'arrêter ici et qui ensuite partira à Angers. Et un quart, celui qui est déjà là, qui va nous amener directement sur le lieu de départ de la marque. Est-ce que dans les équipes, vous avez pu vous répartir l'intendance dans les sacs ? Est-ce que les équipes ont récupéré l'intendance ? Ok. Bon allez, rompez ! Ok, donc plan Sinclair, on y va tout de suite. Ok, donc plan Sinclair, on y va tout de suite. On a tous notre caractère. On a tous une sorte de carapace un petit peu qu'on a sur nous et moi le premier. Parfois on peut être un petit peu dans le paraître ou alors vouloir donner une certaine image. Et pour pouvoir briser cette carapace ou passer au-delà de cette image, on est obligé de créer un lien de confiance. Et créer un lien de confiance, ça passe par bien connaître ces garçons, presque devenir amis avec eux. Si un garçon passe son permis, je me dois de savoir la date où il va passer son permis pour lui envoyer un petit message le soir. Ils envoient leur comment ça s'est passé, dis-moi, c'est bon, tu l'as eu. C'est pas juste un service qu'on assure de temps en temps où je remets mon uniforme, je mets mon foulard. Et je me dis, bon, là je suis au clan, maintenant je vais être pour mes garçons dans ces jours et nuits, pour qu'ils puissent recevoir ma confiance et qu'eux me donnent leur confiance. Des jeunes ont très vite perçu qu'ils pouvaient avoir un petit peu ce point de référence. Les gars, vous venez, on va dire, l'Angélus ? Ils pouvaient me contacter, me dire est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous par exemple à la sortie d'une messe à Nantes et puis boire une bière après ensemble, j'ai besoin de te parler ou des choses comme ça. Donc c'est beau et en même temps ça me dépasse complètement. Routier pour servir ! Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux, Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe. A aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi Scout. Je m'engage, comme chef, à remplir fidèlement mes devoirs de baptiser, à poursuivre ma formation et ma progression personnelle pour assurer mon service. La route, c'est le champ de tous les possibles. La route, c'est le moment où il faut y aller quoi. Là, vous allez pouvoir profiter du fait d'être entre grands pour faire grosso modo ce que vous voulez. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne vous ridez pas à l'aventure. Donc à vous de vous construire des aventures vraiment extraordinaires. Je suis routier au clan Saint-Clair pour la première année. Mes parents sont fortement attachés au scoutisme, étant donné qu'ils se sont rencontrés grâce à lui. Donc ils aiment qu'on y aille et qu'on participe au maximum aux activités. Autant au louveteau et au scout, mes parents, parfois, quand je n'avais pas trop envie d'y aller, me forçaient quand même à y aller, même si on allait un peu entrer dans des pieds. Mais maintenant, en routier, c'est moi qui choisis d'aller au clan, d'aller aux activités. Les gens, au début, quand on leur dit, on y va, on met le téléphone au fond du sac, on marche, on transporte notre nourriture, notre matériel. C'est vrai qu'ils se disent, ah ouais, c'est compliqué et tout, mais certains remarquent quand même ce côté sportif. Et ils découvrent qu'on est finalement des hommes comme les autres, mais seulement en quête de quelque chose en plus. Cette chose, ils peuvent l'acquérir d'une autre manière, mais nous, c'est de cette manière, en suivant le Seigneur et en étant en routier avec nos frères routiers du même âge ou plus grand, qu'on vient la chercher. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est le scoutisme, mais par contre, ça peut se voir par notre attitude. C'est souvent quand on cherche le moins à évangéliser ou à donner une bonne image de la route, qu'on donne une bonne image. Parce que le propre du scoutisme, c'est d'être dans le non-paraître, je pense, d'être naturel. Le foulard marron, symbole de pauvreté. Comme la bure de Saint-François et d'humilité, du coup, aussi. Ça sera notre uniforme routier. Maintenant, vous allez pleinement faire partie de la famille des routiers. La route, ça passe par la marche, par les pieds. Du coup, bel objectif que la colline éternelle de Vézelay. Ce que j'attends de la route, c'est de pouvoir centrer ma vie sur le Seigneur et d'augmenter aussi la maturité que j'ai pour l'instant acquise. On a de plus en plus de mal, j'ai l'impression, à se recentrer vraiment sur l'essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Et en cela, je trouve qu'il est un peu fou. De voir énormément de jeunes de mon âge partir un peu dans le mauvais côté. Et de voir que même avec mon aide, ça ne change pas forcément leur mentalité. Et ça, c'est un peu ce qui m'attriste. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à changer pour avoir une vie parfaite. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de superflus, de plus en plus de matériel. Moi, le premier, je m'attache à des choses purement superficielles. Ce qui me rend optimiste, c'est de voir tous ces jeunes ici, aujourd'hui. J'espère qu'on peut toujours aller de l'avant et améliorer le monde. Quand on voit la jeunesse qu'on est et la chance qu'on a d'aller vers les autres pour leur faire entendre notre voix et pour leur montrer ce qu'ils sont capables de faire, je pense qu'honnêtement, c'est possible. Après, je pense qu'il faut y aller par des moyens assez doux. Il faut y aller par notre rayonnement. Si on y va en étant simple et sobre, mais qu'on montre notre joie qui nous habite, je pense qu'honnêtement, vraiment, c'est possible d'aller vers les autres et de leur montrer cette voix dans laquelle on entre. Et l'entournistral de Provence Bien loin dans le temps Avec son lutte et sa romance Un troubadour allait chantant Et l'entournistral de Provence Bien loin dans le temps Avec son lutte et sa romance Un troubadour allait chantant Voici que l'ange Gabriel Devant la Vierge est apparu De toi va naître un enfant Dieu Et tu l'appelleras Jésus Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes Et promesses de notre Seigneur Jésus 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 Bonjour à tous Comme un mignon Bon Vous êtes l'eau ? La première activité du clan, il y a un mois, je leur ai demandé à chacun de m'écrire une petite lettre pour me dire qu'est-ce qu'ils attendaient de la route. Ce qui ressortait pratiquement à chaque fois, c'était un goût de l'aventure. On sentait des jeunes qui avaient envie de s'engager, mais qui ne savaient pas forcément comment le faire, ou alors qu'ils ne se sentaient pas prêts à s'engager, et qui avaient soif de sens. Vraiment, il y en a qui l'écrivaient dans leurs lettres en disant « Je sens que déjà je grandis vite, que la vie passe vite. Demain, je serais peut-être amené à être papa, chef d'entreprise. » Ils ont envie de se construire pour ça. C'est ça qui est beau, ce souci à 17 ans de se forger pour demain. Avec là, je pense que je prendrai en maturité, et je pense que la route va m'aider à cela, à devenir entre guillemets un homme, si je puis dire. Prendre conscience des choses qui nous entourent, et de savoir y réagir avec maturité et intelligence. Ce que j'aimerais faire, ça serait devenir forcément une personne meilleure. Et je pense que le truc que j'aimerais faire, c'est aider le plus possible ma mère. Mon père est décédé en 2008. Moi, j'en avais que deux ans. Donc, je n'ai pas vraiment eu d'impact, entre guillemets. Parce que moi, je n'ai toujours vécu qu'avec ma mère, du coup. Et pour ma mère, je pense que ça a dû être forcément extrêmement compliqué. Je vois qu'elle nous a beaucoup apporté, et qu'en retour, je n'ai pas fait énormément de choses pour elle, même si je me dis que je n'ai encore que 17 ans. Avec là, je vais pouvoir l'aider d'une meilleure façon que quand je suis jeune. Ah, vas-y, c'est là. En gros, et pour l'instant, on est là, en gros. On a fait un peu moins de la moitié ? Non, un peu moins de la moitié. Pour moi, devenir un homme, c'est être au courant des choses qui l'entourent, être respectueux des gens de la nature qui l'entourent. Et c'est une personne sur laquelle on peut compter. D'être avec des jeunes de mon âge, qui partagent ma foi, mes valeurs, ça permet aussi d'échanger et de construire ma foi en s'enrichissant mutuellement avec les autres. Ça me permet de réfléchir sur ma vie, en fait. Parce qu'avec la prépa, je n'ai pas toujours le temps de me poser, de me dire, attends, qu'est-ce qui se passe là dans ta vie ? C'est un peu travail le travail. Après mon bac, je suis parti un an en humanitaire, en Égypte. La pauvreté au Caire, dans le bidonville où j'étais, c'était vraiment une pauvreté très matérielle. Où les gens dormaient dans des cabanes de tôle, ou dans la rue, ou sous des ponts. Là, c'est des jeunes qui sont plutôt gâtés par la vie, on va dire. Ils ont tous une famille, ils ont tous un toit sur la tête. Ils ne se préoccupent pas le matin en se levant de ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Mais c'est des pauvretés très différentes. Parce qu'à côté de ça, les pauvres du Caire, dans leur vie, eux, c'était la joie tout le temps. Je n'ai jamais vu des gens aussi heureux que les chiffonniers, que les gens du bidonville. Par contre, les jeunes ici, leur pauvreté, c'est plus une pauvreté parfois intérieure. La pauvreté matérielle, on ne l'a pas forcément, mais la pauvreté intérieure, un petit peu. Ou la pauvreté de savoir rentrer en relation avec les autres. Ou la pauvreté de l'addiction. Plusieurs me disaient, en fait, j'ai des choses qui m'enchaînent, qui viennent faire de moi un petit peu un prisonnier. Un prisonnier des addictions, des addictions à la pornographie, des addictions à la masturbation, des addictions à l'alcool, des addictions à la cigarette. Et on sent qu'ils ont envie de s'en défaire, mais ils ne savent pas comment. Les gars, quelqu'un a une idée de chant ? Levons le pas, Aline. Je me rappelle d'un ami, c'était en début d'année, qui racontait qu'il avait touché aux champignons hallucinogènes ou LSD, et qui m'expliquait que non, mais ce n'est pas grave. Deux mois après, ça ne te fait plus rien, donc tu ne peux pas devenir addict. On n'en sait rien. Mais je trouve ça un peu triste de devoir prendre des choses qui te font avoir des hallucinations pour passer une bonne soirée. Je ne suis pas contre un dîner, un bon vin, un verre de bon vin. Il n'y a pas de problème. Mais se bourrer la gueule en soirée, à la vodka, on fait vraiment des bêtises avec l'alcool et des choses qu'on risque de regretter plus tard. J'ai très souvent passé des très bonnes soirées sans me boire de l'alcool, sans me droguer. Il y a des addictions qui n'affectent pas trop la vie professionnelle et en couple, par exemple, la cigarette. Là, ça affecte seulement la santé. C'est grave aussi. Mais je trouve que c'est moins grave que la pornographie, par exemple, parce que la pornographie, ça atteint tous les niveaux. Ça peut interdire le corps parce que ça peut créer des conditions actuellement érectiles et ça devient très vite très handicapant. debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va en route du monde. Cette montagne que tu vois, on en viendra, vous mon gars, un but d'osers, le sombra, il passera la route. debout les gars, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Une fois, ça se décompique, devant des cadres de rochers, on va faire un 14 juillet à couche de dynamite. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. J'ai vu qu'en boîte de nuit, ça ne m'aidait pas à suivre mon idéal, donc je n'ai pas envie d'y retourner. Ce qui m'a dérangé, c'est que les vêtements que pouvaient porter les jeunes filles ne m'incitaient pas à poser un regard pur sur elles, on va dire. Et j'ai envie d'avoir un regard pur sur les jeunes filles. Ce n'est pas toujours facile. Si je pose un regard de possession sur elles ou de convoitise, je ne vais pas les respecter en fait, je veux les respecter. C'est aussi un entraînement. Si je me marie, j'aurais moins de mal à ne pas être tenté de sortir avec n'importe quelle fille à droite, à gauche. Je veux me garder pour la fin de ma vie. C'est à quelle heure, là ? Juste en tout avant. Donc dans le dossier, on est au lieu. À l'ouest, on est au lieu. C'est un croisement. Et en fait, c'est un moment où je peux faire un point aussi sur ma vie, leur route. Le texte, il me permet quand même de savoir par où commencer le point sur la vie. Mais ensuite, moi, j'essaie de reprendre sur ma famille, mes amis, l'école, ce que je fais en dehors pour voir si tout se passe bien, où est-ce que je pourrais m'améliorer. Moi, si je vis depuis un an, c'est aussi savoir faire ses choix. Avoir à faire ses choix personnels et pas en fonction des autres. C'est en fonction de ta réflexion. C'est pour ça qu'on a des temps de méditation et pour se poser sur la vie et des topos pour nous éclairer. Au nom du Père, et du Père, et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, nous confions ce pèlerinage, nous confions nos questionnements et les réponses que peuvent apporter nos marches et nos méditations. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. On chute tout le temps, perpétuellement. Ce qui est important, je pense, c'est de se relever, de se confesser, de demander pardon et puis surtout de faire des efforts pour progresser. Mais c'est évidemment pas facile, c'est un combat de tous les jours et c'est un combat qui dure toute une vie. Maintenant, il y a l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. On est tous un peu dans la galère, on a tous des addictions, des péchés qui nous enchaînent ou des choses qui nous rendent malheureux. Mais si on fait qu'y penser toute la journée, si on le ressasse et si on se dit toute la journée, le soir en se couchant, le matin en se levant, je suis un pauvre type, je suis une merde, je n'y arriverai jamais. En fait, on n'avance pas. Il y a une première réponse déjà qui peut être spirituelle dans ce que peut donner la route en disant que le combat, il est déjà gagné, il est victorieux. Et si tu y crois, regarde devant. Arrête de traîner ta charrue, lâche ta charrue et puis il fonce. Ce soir, il y aura un départ routier. Donc là, on va prendre 5-10 minutes pour parler du départ routier. Donc Guy va nous lire le cérémonial bien fort, doucement. Chef, s'il plaît à Dieu et à vous-même, je demande à devenir routier scout d'Europe. Tu te présentes à la route, mais sais-tu comment la route se présente à toi ? Oui, chef. As-tu songé que pour avoir accès à la route, il faut commencer par sortir de ta maison et de toi-même, renoncer à ton égoïsme, à ton confort, à ta sécurité, rechercher ce qui est difficile et vouloir vivre rudement ? Oui, je le veux. Veux-tu demeurer viril et sobre, n'être esclave ni de tes caprices, ni des modes, ni des erreurs du jour et garder toute ta vie une âme de pauvre ? Oui, je le veux. Quand on lit un peu le cérémonial du départ RS, on se dit waouh, en fait, non, non, je ne suis pas du tout, ça me dépasse. D'ailleurs, j'y comprends presque rien. Si vraiment, on prend le temps d'analyser les phrases, on se dit le mec qui a écrit ça était un peu fou parce que personne ne peut prendre son départ RS. Sais-tu que tu consens d'avance au don de toi-même à tout venant, que tu n'appartiens plus à toi, mais aux autres ? Es-tu prêt à servir ? Oui, chef. Je demande d'être considéré comme étant toujours de service. Sais-tu enfin qu'un routier scout n'est jamais satisfait de lui-même et ne se considère jamais comme arrivé ? Veux-tu faire aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui ? Oui, je le promets. Ce que j'ai envie de dire cette année aux routiers, c'est si tu veux t'engager, attends pas d'être prêt à t'engager. Justement, l'engagement t'aide à être prêt à t'engager. Ce n'est pas une fois que j'aurai un super boulot, ce n'est pas une fois que j'aurai des études extraordinaires, une femme magnifique, des petits-enfants magnifiques, que je pourrais être comblé dans ma vie. Non, non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de s'engager justement pour se construire intérieurement et devenir un petit peu le rocher sur lequel les gens autour de moi vont pouvoir s'appuyer. Reçois maintenant les insignes de ton nouvel état. Ce bâton fourchut, image de la fidélité au sol ancestral et de l'ouverture du cœur qui sont les marques du routier scout d'Europe. Accepte cette hache, symbole de la volonté qui t'ouvrira un chemin à travers les difficultés. Reçois ces lettres d'argent qui montreront à tous que tu es routier scout d'Europe. Rappelle-toi qu'elles ne doivent jamais être portées par un lâche ou un menteur. Reçois enfin les trois couleurs portées par tous les routiers du monde qu'elles évoquent ce qui en toi de chaque âge ne doit jamais mourir. Jaune, couleur des louveteaux, image du soleil pour que ta foi joyeuse illumine ce qui t'entoure. Vert, couleur des éclaireurs de tout ce qui grandit pour que l'espérance s'entraîne toujours plus loin. Rouge, couleur de la route, symbole d'amour et de sang pour que tu n'épargnes ni l'un ni l'autre au cours de ton existence. Et maintenant, frère, adieu va. Pardon, nourris de la parole divine et du réconfort des promesses du Christ. Que la foule des saints et des saintes t'accompagne aujourd'hui, demain et jusqu'en l'éternité. Elle est là devant ta maison la nuit et la nuit et pendant la belle saison toute fleurie elle fuit jusqu'à l'horizon d'une fuite infinie. entend l'appel de la route « La foule » Merci à vous, De la route Tout le monde t'appelle, n'en suis-moi. Aie-le-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. La route du Seigneur est pour tous, sa tendresse est pour toutes ses âmes. Je t'exacte, oh roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Jésus, oh roi, mon Dieu. On a une église qui est tourmentée en ce moment beaucoup. Donc ce n'est pas forcément facile de se raccrocher à un pilier. Parce qu'on dit évidemment qu'on croit en une église sainte catholique et apostolique. Mais au final, on voit tous les scandales qu'il y a dans l'église. On voit tout ça. On voit comment les gens voient d'un mauvais oeil tout ça. Donc ça, c'est un côté qui n'est pas facile. Et puis même, on est dans un monde, je pense, qui est de moins en moins chrétien. Et donc où il est de plus en plus dur d'exposer sa foi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de croire. Je suis au Tiel depuis l'année dernière. En fait, j'ai commencé le scoutisme l'année dernière. Le scoutisme, il y a beaucoup de choix qui font qu'on devient meilleur. C'est ce qui nous rapproche du ciel et qui fait nous devenir plus saints. Parce que c'est notre but, c'est de devenir saints et d'aller au ciel. Pour moi, l'église est clairement composée de pécheurs. Si l'église est sainte, elle est composée de pécheurs. Et il y a toujours eu des pécheurs dans l'église. Il y en aura toujours parce que c'est la nature de l'homme, elle est composée d'hommes. Mais si la pédophilie, si des affaires comme ça sont là dans l'église, je pense que ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'église a été créée par l'amour de Dieu pour unir les chrétiens, pour unir les hommes. Et je pense que là où les choses sont les plus belles, c'est là que le diable s'attaque en priorité. Et je pense que l'église est si belle que c'est forcément là qu'il vise en priorité. C'est malheureux que les gens aient cette image de l'église qui n'est pas totalement fausse. Parce qu'il y a quand même des cas, donc il faut les souligner, il ne faut pas les cacher. Mais je trouve que tous les diocèses ont fait beaucoup de choses pour que ces horreurs qui ont eu lieu ne se reproduisent plus. Et donc il faudrait arriver à ce que les gens comprennent et gardent dans leur tête que l'église change. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ses qualités et pour ses défauts. Moi concrètement, j'aime ma maman. Elle a des qualités, elle a des défauts et pourtant je l'aime. C'est ça qui fait qu'on est humain. Si on aimait que la façade dorée de l'église, on ne serait pas vraiment dans l'église. Mais après, je vais peut-être dire quelque chose qui peut choquer. Mais les jeunes, en fait, ils en parlent, mais très peu. Et ça peut être un défaut comme une qualité, mais on ne se sent pas forcément concerné. Parce que premièrement, on a l'impression que c'est très loin. C'est les 50 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est toujours en décalage par rapport à ces questions-là. Tout ce qui est aujourd'hui tâche l'église, les abus de pouvoir, les abus sexuels. Aujourd'hui, du coup, c'est un sujet que tout le monde prend très au sérieux. Et bien, c'est très égoïste, c'est ce que je veux dire. Dans ma vie future, comme peut-être un jour prêtre. Et bien, je me dis, au moins, eux, ils ont posé les bases maintenant avec le rapport de la SIAZ. En gros, on a les gardes fous, quoi. J'ai une double culture. Je suis contre le Libanais. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi qui est seulement vécue en France. C'est une foi qui est vécue partout dans le monde. Et Vézelay, c'est un bon événement pour faire un pèlerinage avec justement toute cette variété de cultures. et de quand même se regrouper en une seule chose. Donc, c'est le scoutisme et la foi. C'est très difficile de vivre la vraie foi. Moi, j'aime bien le silence. C'est un moyen de méditation qui permet de réfléchir profondément, en fait, sur un peu tous les sujets de la vie. Des bases, on se pose une petite question. Puis après, on réfléchit de plus en plus. Pour moi, c'est comme ça qu'on vit la foi. On m'a dit que j'étais atteint d'une maladie qui atteint la sociabilité, qui atteint aussi le langage. Donc, c'est le trouble du spectre autistique. C'est toujours difficile d'aller vers les autres. Je ne suis pas fait pour être social, philosophiquement. Mais je sens quand même qu'il y a un esprit de fraternité qui est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada « A l'intercession de la Vierge Marie, tous nos frères absents, tous nos chefs, tous deux qui s'arrêtent... » Ils ont des amis qui ne sont pas forcément chrétiens. Donc, pour eux, quand ils me voient, ils se disent « Ah ouais, le mec, il croit en quelque chose qu'on ne peut même pas voir. » Je ne sais pas s'ils me prennent un peu pour un fou. J'espère pas. Mais d'en parler, c'est un peu plus compliqué. Je suis dans un lycée public où il y a assez très peu de cathos. Et en même temps, dans ma classe, ils savent que je suis catholique. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont me rejeter ou m'insulter. Souvent, ils sont assez curieux. Donc, ça me permet parfois de leur parler de ce que je vis de ma foi. Donc, c'est assez intéressant. Je n'ai pas honte d'être chrétien parce que moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Et quand j'en parle avec des camarades de classe de confession musulmane, ils me disent que aussi dans leur religion, ça leur apporte beaucoup de choses. Ça leur apporte un certain soutien quand ils prient, etc. Mais moi, c'est pareil, en fait. Dans ma classe, par exemple, il y a un gars avec qui je sais que je pourrais vraiment discuter avec lui et que quand on va débattre, on va chercher chacun chez l'autre les arguments qui sont intéressants pour chercher ensemble ce qui est vrai. Je pense qu'à notre époque, c'est de plus en plus compliqué de garder la foi avec maintenant les réseaux sociaux, Internet. Il y a beaucoup de distractions. Les jeunes pensent de moins en moins à la foi. Et s'ils se posent vraiment la question de « est-ce qu'il y a un dieu ? » La route est longue, 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 marche sans jamais t'arrêter. Il y a eu quelques moments dans ma vie où ça a été assez compliqué, où je remettais beaucoup plus en question. Il y a un moment où je me suis dit que la foi, c'était peut-être quelque chose que mes parents m'avaient inculqué, mais que peut-être c'était moins important pour moi que ça pouvait être pour mes frères et sœurs ou alors pour mes parents. Et puis, j'ai eu à mon camp scout cet été des très bons moments, comme des chapelets sous le ciel étoilé ou alors de très belles messes. et ça m'a replongé là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir au routier. Moi, je n'ai sincèrement vraiment pas peur de la mort. Et c'est un peu triste, mais si je devrais m'ouvrir demain, je pense que ça ne me dérangerait pas. C'est que je sais qu'il y aura la résurrection. J'ai cette conviction et cette certitude que Dieu existe et que même après la mort, il y a la vie éternelle. Et je l'espère, Dieu m'accueillera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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